A ceux qui définissent l'anthroposophie, et c'est mon cas, comme une croyance, voire une néo-religion issue du magma occultiste bouillonnant du XIXe siècle, ces adeptes la revendiquent comme une science précise. Dans « Science de l'occulte » écrit de la main par Rudolf Steiner en 1910, l'anthroposophie est définie comme un occultisme, soit, selon lui, une doctrine traitant des réalités spirituelles cachées au sens physique des êtres humains, la spiritualité étant pour Rudolf Steiner à peu près tout ce qui est du domaine de l'invisible, aussi simple que ça. Comme vous l'avez compris, cette doctrine est basée uniquement sur les écrits de Rudolf Steiner, jamais remis en doute par ses adeptes. D'ailleurs, très peu a été ajouté depuis la mort de cet homme dont je rappelle qu'il est né en 1861 et qu'il est décédé en 1925. Ceux qui s'y sont essayés ont été mis de côté, comme ce fut le cas avec le russe Valentin Thunberg. C'est uniquement dans les écrits de Steiner que l'étude de cette « connaissance occultiste», c'est-à-dire son épistémologie, peut être trouvée. Aucun anthroposophe ne pense ou n'écrit en dehors de Rudolf Steiner, et notamment de ces quatre ouvrages que je vais vous citer, « Chroniques de l'Akasha», « La science de l'occulte dans ses grandes lignes», « Comment parvient-on à des connaissances des mondes supérieurs» et « Les degrés de la connaissance supérieure». Steiner affirmait régulièrement qu'il faisait de la science, « Wissenschaft». Il lui donnait souvent le nom de « Science de l'occulte», « Geheimwissenschaft», ou « Occultisme», et aussi les noms de « Science divine», « Kötlich Wissenschaft», puis plus généralement de « Science spirituelle», « Geisteswissenschaft», mal traduit en français d'ailleurs par « Science de l'esprit», Steiner n'ayant jamais utilisé le terme « Wissenschaft des Geistes», qui serait plutôt la traduction en allemand de « Science de l'esprit». Comme Steiner le dit dans « La science de l'occulte» dans ses grandes lignes, la science spirituelle, qu'il appelle d'ailleurs régulièrement occultisme, je cite « voudrait parler du non-sensible, dans le même esprit que de la science ordinaire parlant du sensible». Je rappelle que pour Steiner, le spirituel, encore une fois, c'est tout ce qui est invisible, ce qui l'amènera d'ailleurs à une confusion sémantique, notamment concernant les termes « ésotérisme», « métaphysique», etc. Tout ceci avec « occultisme», signifiant peu ou prou pour lui la même chose. Cette science spirituelle, cette méthode scientifique de connaissance qu'il promeut développe chez l'individu ce qu'il appelle « Hellchain», la clairvoyance. C'est une qualité qui nous vient tout droit du spiritisme. Alors cette clairvoyance est une compétence à voir directement le non-sensible, qu'il désigne comme étant la réalité spirituelle. « Et pour acquérir cette compétence, cette clairvoyance, il faut passer par une initiation. » Steiner explique de manière précise les premiers degrés d'acquisition de cette compétence. Il explique cependant que certains ont plus que d'autres des facilités à développer la clairvoyance. Voici ce qu'il écrit dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs». Je cite « Il existe des enfants qui considèrent certaines personnes qu'ils vénèrent avec un respect mêlé de craintes. Leur vénération pour ces personnes leur interdit, même au plus profond de leur âme, d'admettre la moindre pensée critique ou opposition à leur égard. De nombreux élèves de l'occultisme sortent des rangs de tels enfants». Fin de citation. Voilà ces individus qui développent cette attitude à la clairvoyance et on ne peut que rester quoi quand on sait que les écoles Steiner-Waldorf sont un outil pour l'anthroposophie permettant de pénétrer spirituellement la société dans le sens où les anthroposophes n'en font jamais état publiquement. Si un disciple ne naît pas avec cette compétence naturelle, il faut qu'il apprenne, au moyen d'une auto-éducation rigoureuse afin de créer en lui cette attitude de dévotion. Pourquoi ? Dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs ? » Steiner s'en explique. Je cite « Toute critique, tout jugement rendu, disciple les facultés de l'âme lui permettant de conquérir la connaissance supérieure. Tout autant que la vénération respectueuse développe, au contraire, ses facultés. » Fin de citation. Il faut donc que le disciple arrête d'être critique. Non pas seulement qu'il cesse de formuler des critiques, mais qu'il n'y songe même plus. Ainsi pourra-t-il passer à l'étape suivante, celle des méditations régulières, quotidiennes. Cette attitude de soumission volontaire à une croyance et de contemplation, voire de prière, rappelle par certains égards le profil de l'adepte d'une religion. Mais non, nous dira l'anthroposophe, l'anthroposophie n'est pas une religion, c'est une science. Voici un exemple de méditation proposée par Rudolf Steiner, celle de la contemplation d'une graine. Exemple qu'on trouvera dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs ? » Il faut essayer de suivre, par le regard intérieur, la manière dont la plante grandit, se développe à partir de cette graine. Cela mène petit à petit à voir la potentialité de la graine, la graine dans la graine. Mais vraiment, Steiner insiste, s'il veut être clairvoyant, le disciple doit faire taire en lui toute tendance à la critique. C'est ainsi que dans le même livre, il écrit ceci, je cite « Par une telle intellectualisation, il se détournera du droit chemin. Il doit considérer le monde avec des sens nouveaux et sains, une capacité aiguë d'observation et s'abandonner ensuite à ses propres sentiments. » Fin de citation. Il ajoute ceci dans « Méditation et concentration » les trois types de clairvoyance. Je cite « Nous devons nous dire à nous-mêmes notre pensée cesse et notre tête devient le lieu d'activité des hiérarchies supérieures. » Fin de citation. Lorsqu'il en arrive là, le clairvoyant, selon Steiner dans la science de l'occulte, le clairvoyant donc, je cite « fait la preuve par l'expérience et rien de plus ne peut être obtenu par l'apport d'une preuve supplémentaire venant de l'extérieur. » Fin de citation. Donc le clairvoyant cueille les fruits de cette expérience. Et dans « Comment acquiert-on la connaissance des mondes supérieurs ? » Steiner explique que la conscience du disciple était, je cite « continuellement interrompue par les périodes de sommeil. » Fin de citation. Mais avec sa nouvelle compétence donc, ce n'est plus le cas. Je cite à nouveau « Ses rêves, jusque-là confus et fortuit, commencent maintenant à prendre caractère plus régulier. Leurs images se structurent et acquièrent un contenu plein de sens, comme les représentations de la vie quotidienne. » Fin de citation. Le clairvoyant a donc reçu une initiation, celle de l'anthroposophie, qui lui permet d'être dans la réalité spirituelle, de percevoir l'invisible, ce que ne perçoit pas le non-initié. Il en arrive même à transcender les limites de la science moderne. Il est capable de lire la chronique de l'Akasha inventée par Blavatsky et dont Steiner se dargue de l'avoir parcourue. L'Akasha, cette fameuse bibliothèque éthérique. Ainsi que Rudolf Steiner explique dans l'ouvrage Chronique de l'Akasha, je cite « Ceux qui sont initiés à la lecture d'une telle écriture vivante peuvent regarder dans un passé beaucoup plus lointain que celui qui est rapporté par l'histoire extérieure. Ils sont aussi capables, par une perception spirituelle immédiate, d'en faire un compte-rendu beaucoup plus authentique qu'il n'est possible de le faire pour l'histoire extérieure ». Fin de citation. Steiner était un habitué de la bibliothèque akashique, un grand lecteur. Son œuvre volumineuse, c'est-à-dire ses livres et ses conférences, sont fournis d'événements historiques glanés dans l'Akasha. C'est-à-dire d'événements historiques que le non-initié ne connaît pas. Steiner a fourni moult détails sur l'Atlantide, la Lémurie et d'autres civilisations perdues. Grâce à sa machine à remonter le temps, il corrige les textes évangéliques même, révèle les secrets des anciens prêtres égyptiens et autres merveilles. Rien de ce que n'avait déjà prétendu Blavatsky si ce n'est quelques variantes pour servir l'anthroposophie qui deviendra concurrent du théosophisme. Tout ce que Steiner sait sur le passé, il le doit aux chroniques de l'Akasha. Steiner a aussi impulsé, comme on aime le dire dans le milieu anthroposophique, d'autres domaines de la connaissance comme l'agriculture, la médecine, l'éducation, etc. La source de ses connaissances est toujours la même, ses propres visions occultes, sa clairvoyance. Et ce, en dépit de ce que les anthroposophes sclérone, soit que les postulats de Rudolf Steiner trouvent leur base dans la science moderne, la philosophie et, en dernier recours, les sagesses anciennes. Ils essayent tant bien que mal d'affilier Steiner à l'idéalisme, à la science selon Goethe, que plus personne d'ailleurs ne prend réellement au sérieux, sinon eux. Mais toutes ces connaissances, et Steiner l'affirme, viennent de ses visions occultes, de la clairvoyance. Dans son autobiographie, Steiner affirme avoir étudié longtemps, et puis très jeune d'ailleurs, Kant, le philosophe, grande figure de l'idéalisme allemand. Et il s'en revendique, sauf que sa doctrine, l'anthroposophie, ne correspond pas à ce que dit Kant, notamment en ce qui concerne un des concepts importants de Kant, l'intersubjectivité. C'est-à-dire la relation de personne à personne avec des points qui sont communs à tout individu. Ça c'est d'une. De deux, les résultats de sa méthode contredisent toute la science moderne. Pourquoi pas dans l'absolu ? Il y a bien des sciences théologiques chrétiennes, il y a bien des sciences de jurisprudence islamique. Bon, pourquoi pas ? Mais alors pourquoi s'entêter à faire de la science spirituelle, cette science spirituelle de Steiner, une science moderne, tout du moins d'en rendre synonyme la méthodologie ? C'est un contresens qui est le fondement même de tout l'occultisme du 19ème siècle d'ailleurs, dans laquelle l'anthroposophie partit prenante et qui en fait une néo-spiritualité matérialiste. Steiner a parfaitement conscience des paradoxes fatales de son argumentaire qu'il développe longuement dans les nombreuses préfaces des diverses rééditions de la science occulte dans les grandes lignes. Il affirmait cependant que son anthroposophie, sa méthode amenant à la clairvoyance, serait confirmée par la science moderne tout en satisfaisant aux critères d'intersubjectivité. Encore le signe clair que l'anthroposophie est un occultisme matérialiste parmi les nombreux mouvements émergents du 19ème siècle. Aucune ancienne tradition traitant de métaphysique, c'est-à-dire de ce qui est au-delà du physique, n'attend, ni n'espère, ni ne conçoit que la science moderne vienne valider ces méthodes d'initiation que l'on trouve dans les divers ésotérismes. Aucune prétention à la science moderne, car il s'agit là de science sacrée. La métaphysique traitant de ce qui était au-delà, je le répète, du physique et la science moderne n'étant que ce qui traite du monde physique, la science moderne ne pourra jamais confirmer la science sacrée. Quoi qu'on pense de la valeur de l'ésotérisme, il n'y a aucun rapport fallacieux entre le spirituel et la science moderne. Le champ de la spiritualité étant l'infini, celui de la science moderne étant le fini ou alors l'indéfini. Et revenons à l'occultisme matérialiste qu'est l'anthroposophie et les critères d'intersubjectivité, ainsi que la science moderne. Si je vous montre une table ronde, je vous dis qu'elle est ronde, et que vous le confirmez évidemment, ainsi que tous ceux qui pourront observer cette table, que ce soit les convictions personnelles, politiques, religieuses, les origines, la culture, etc. de chacun. L'intersubjectivité, c'est ça. C'est plus important que la science empirique même. D'ailleurs, Rudolf Steiner parle lui-même de table ronde dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs ? » Et voici ce qu'il en dit, je le cite. « Tout comme une table ronde sera vue ronde par deux personnes dotées d'une vue normale, non pas ronde par l'une et carrée par l'autre, il en est de même à la vue d'une fleur épanouie. La même figure spirituelle sera présente au regard de deux âmes. » Fin de citation. Par ailleurs, Rudolf Steiner explique dans « Chroniques de l'Akasha » que les clairvoyants authentiques sont assurés de parvenir au même résultat. Je cite. « Et ce que différents initiés peuvent rapporter sur l'histoire et la préhistoire sera fondamentalement en accord. » En effet, toutes les écoles occultes ont toujours possédé cette histoire et cette préhistoire. Et nous avons ici, depuis des milliers d'années, un tel accord complet au point que l'accord qui peut être trouvé entre les historiens extérieurs sur un siècle seulement ne puisse pas lui être comparé. En tout temps et en tout lieu, les initiés rapportent essentiellement la même chose. » Fin de citation. Le hic, et c'est un sacré hic, c'est que tous les occultismes ne proposent pas les mêmes observations exactement. Quand je parle d'occultisme, je parle du néo-martinisme, du spiritisme, du théosophisme, de l'ariosophie, etc. Il y avait une sacrée concurrence. Mais les erreurs ne sont dues qu'aux clairvoyants qui utilisent la mauvaise méthode, car selon Rudolf Steiner, la véritable connaissance occulte est une pour ceux capables d'y accéder. C'est ainsi qu'il dit dans la science de l'occulte, je cite, « Les divergences n'existent qu'aussi longtemps que les hommes essaient d'approcher les plus hautes vérités par des moyens arbitraires, au lieu de prendre une voie qui est scientifiquement sûre. » Fin de citation. Pour affirmer que la connaissance révélée par le processus steinerien est commun à tous, pour établir donc que celle-ci est intersubjectif, il ne suffit pas de dire « Mes visions sont vraies, les autres sont fausses ». Il faut une méthode, d'ailleurs, pour trier le juste du faux, pour discriminer le juste du faux. Et si cette méthode produit, quelles que soient les personnes qui s'en servent, le même résultat, alors on peut confirmer l'intersubjectivité. Steiner fournit cette méthode. Pour éviter de faire des erreurs, celui qui essaye d'être clairvoyant doit avoir un maître qui le guide. Dans les degrés de la science supérieure, il dit ceci, je cite, « Vous laissez un maître vous transmettre ce qui a été acquis pour l'humanité des précurseurs inspirés. » Fin de citation. Ailleurs, dans la science de l'occulte, il explique plus précisément, je cite, « « Celui qui, sans d'abord diriger son attention sur certains faits essentiels du monde suprasensible, fait simplement des exercices avec l'intention de parvenir à entrer dans ce monde, n'y trouvera qu'un chaos vague et confus. » On apprend à vivre dans ce monde suprasensible d'une manière naïve, pour ainsi dire, en recevant d'abord un enseignement sur certains faits caractéristiques. On peut ainsi acquérir ensuite une idée claire sur ce monde en abandonnant le statut de naïveté et en rendre compte en pleine conscience, en parvenant soi-même aux expériences dont on a eu communication. » Fin de citation. Alors dit plus simplement, « Celui qui s'essayait à la clairvoyance doit comparer ses visions à celles du maître, ainsi que les prédécesseurs inspirés. Si elles ne correspondent pas, l'apprenti est dans le faux. » Tout simplement. Ces comparaisons sont nécessaires dans le cheminement anthroposophique. Steiner d'ailleurs a déclaré dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs ? » « Le guide sûr que représente un maître occulte expérimenté ne peut pas être complètement remplacé. » Fin de citation. « Si les disciples anthroposophes jugent la justesse de leur vision à l'aune d'une comparaison issue de même précurseur, en l'occurrence Steiner, cela fonde effectivement une intersubjectivité. » Cependant, il y a encore un autre hic. Un hiatus épistémologique. Il y en a même deux. Premier hiatus. « Puisqu'il y a plusieurs précurseurs en occultisme. Avant même Steiner, selon ces mots. Comment trouver la valeur sûre alors que ce que décrit Steiner ne trouve pas de précédent ? » Si ce n'est d'ailleurs chez Blavatsky, mais avec quelques variantes. Deuxième hiatus. « Si le guide est nécessaire. D'où le premier guide, Steiner, a-t-il tiré sa connaissance ? » Eh bien cela, Steiner ne s'en occupe pas. En tout cas il n'y répond pas. Il faut donc se soumettre à ce qu'il décrit. Il l'affirme d'ailleurs en introduction de son ouvrage « La science occulte ». C'est quand même une intersubjectivité qu'on pourrait qualifier d'autoritaire. Par ailleurs, dans la pratique, il y a un phénomène encore plus problématique. Depuis le décès de Steiner en 1925, personne ne s'est approché de sa faculté clairvoyante. Et ce, en dépit des efforts des anthroposophes qui, malgré leur sincérité, n'ont jamais eu accès à la lecture directement dans les chroniques de l'Akasha. On aimerait que l'anthroposophie se confirme par la pratique clairvoyante des anthroposophes contemporains. Mais ce qu'on ne peut que constater, c'est que, à part croire en ce que Steiner a raconté de ses lectures akashiques, en pratique, personne ne peut le confirmer. En tout cas, personne ne l'a confirmé. Les anthroposophes ne se rattachent qu'à ce que Steiner explique dans ses livres et ses conférences ténégraphiées. C'est la seule source de la doctrine anthroposophique. Hélas, c'est la méthode de Steiner qui est en jeu. Parce que ce qu'il dit, c'est « Vérifiez, par la pratique de mes méthodes, ce que j'ai lu dans l'Akasha. Et vous verrez que ce que je dis est juste. » Or, si personne n'a eu accès à ces visions identiques, c'est ennuyeux. Si jamais vision lia, les seules justes sont celles qui correspondent au précurseur. Donc, autant croire sur paroles que Steiner explique avant d'être clairvoyant, même si on n'arrive pas à l'être. C'est le conseil qu'il donne dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs ? » Le conseil qu'il donne, je cite, « Aux personnes qui ne peuvent pas et ne désirent pas suivre le chemin qui mène au monde spirituel. » Et tu dis dans les manuels ce que les prédécesseurs nous ont enseigné. C'est vrai. Très bien. Ça a l'air similaire. Et ça l'est pas tant que ça. Dans l'enseignement ordinaire, l'idéal est de développer l'esprit critique chez l'étudiant. En anthroposophie, comme nous l'avons vu, il ne faut surtout pas être critique, ni envers la méthode expliquée, ni encore moins dans les résultats donnés par Steiner, avant même qu'il explique sa méthode. C'est ainsi qu'il dit dans « Les degrés de la connaissance supérieure », je cite, « Si de telles vérités vous sont communiquées, alors elles provoquent une inspiration dans l'âme par leur propre force. » Cependant, si vous voulez prendre part à une telle inspiration, vous devez essayer de ne pas seulement accueillir ces connaissances d'une manière objective et intellectuelle, mais laisser l'exaltation des idées vous placer au sein de toutes les expériences émotionnelles possibles. » Deuxièmement, dans l'éducation conventionnelle, les enseignants sont censés encourager les élèves à étudier le plus possible, et même dans le domaine le plus avancé de la science. Il n'est pas dangereux pour le linguiste d'aller finalement étudier les hiéroglyphes égyptiens non encore traduits, ni aux physiciens de réfléchir dans les domaines du quantique encore vierge par exemple. Eh bien, en anthroposophie, il y a des limites strictes pour le non-initié, non seulement indépassables mais inaccessibles. Car les sens physiques, comme l'explique Steiner dans « Comment acquiert-on les connaissances des mondes supérieurs » lui dérobent, je cite, des choses que s'il n'est pas préparé, le jetterait dans la confusion totale. La vue de ces choses serait plus qu'il ne peut supporter. L'élève doit être capable d'endurer cette vision. Et plus loin, il rajoute « Vous pouvez le flatter. Vous pouvez le tourmenter. Rien ne peut le pousser à divulguer quelque chose dont il ne sait qu'elle ne doit pas vous être divulguée. Parce qu'au stade présent de votre développement, vous ne comprenez pas comment préparer votre âme à accueillir dignement ce mystère ». Avec tout cela, Rudolf Steiner affirme qu'il n'y a pas de contradiction entre anthroposophie et science moderne. Il le rappelle notamment dans les chroniques de l'Akasha. Je cite, « Les résultats de la science spirituelle ne contredisent en aucun cas les recherches basées sur les faits de la science normale. Dans tous les cas, lorsque vous considérez impartialement la relation entre les deux, c'est quelque chose de tout différent qui se révèle à notre époque. Il s'avère que cette recherche basée sur les faits évolue vers l'objectif d'être amenée en plein accord, dans un délai qui n'est pas trop éloigné avec ce que la science spirituelle doit établir comme certains à partir de ses sources suprasensibles ». Donc dit simplement, la science moderne va confirmer d'ici peu les allégations découvertes par la science spirituelle de Steiner. Du coup, quand Steiner parle d'objets étudiés par la science moderne, les explique et fait des prédictions, on peut voir désormais, presque 100 ans après sa mort, si les résultats de la science spirituelle peuvent être corroborés par la science moderne, non ? Bon, si c'est le cas, c'est un excellent argument en faveur de l'anthroposophie. Si ce n'est pas le cas, alors on peut remettre en cause l'infaillibilité de la science spirituelle et de Rudolf Steiner par la même. Je ne vais pas reprendre de manière exhaustive tous les points évoqués par Steiner, évidemment. Je vous recommande, si vous voulez un beau panorama de la chose, d'aller lire les tweets « Le saviez-vous » sur le compte du lanceur d'alerte Grégoire Perra. Quant à moi, je ne vais prendre que trois exemples. Et voici le premier. Dans une conférence donnée à Berlin en 1917 et publiée dans l'ouvrage « Le karma du matérialisme », Steiner parlait de la structure de l'atome, sujet étudié par la science moderne s'il en est. Je le cite. Les matérialistes, désignons-les simplement comme cela, se figurent que le monde consiste en atomes. Que nous montre la science spirituelle ? Il est certain que les phénomènes naturels nous renvoient à de tels atomes. Mais que sont-ils ces atomes ? Selon les matérialistes, l'espace est vide et les atomes y vacillent en tournant. Donc ils sont des plus solides. Mais ce n'est pas ainsi. Tout cela repose sur une maîtrise. Les atomes sont des bulles de connaissances imaginatives. Et la réalité se trouve là où l'espace est vide. Et les atomes consistent en bulles soufflées. Ce sont des bulles. Vous connaissez les bulles de gaz d'une bouteille d'eau minérale ? Il n'y a rien dans l'eau, là où se trouvent les bulles. Mais c'est à cet endroit que vous voyez les bulles. De cette façon, les atomes sont des bulles. L'espace y est vide. Il n'y a rien à l'intérieur d'eux. Fin de citation. Donc si on comprend bien, depuis 1917, la science moderne aurait dû confirmer cette explication donnée par la science spirituelle. A savoir que l'atome est une bulle composée de rien. Au moins que l'on puisse dire ce que la physique atomique dit actuellement tout le contraire. Non, non. Les atomes, évidemment, ne sont pas des bulles vides. Deuxième exemple. 1917, même discours. Cette fois, Steiner parle de la relativité. On va le citer. Tout ce non-sens brillant qui est débité aujourd'hui au lieu de la philosophie réaliste, et au moyen duquel Einstein est devenu un grand homme, doit être rejeté si vous voulez avoir des conceptions claires sur ces choses qui correspondent à la réalité. Savez-vous combien la relativité est évidente ? Vous n'avez qu'à imaginer ce qui se passe lorsqu'un coup de canon est tiré à une certaine distance de vous. Vous ne l'entendez qu'après un certain temps. Mais supposons maintenant que nous nous déplaçons en direction du canon. Nous l'entendons alors plus tôt, et cela d'autant plus que nous nous en approchons, n'est-ce pas ? A présent, la théorie de la relativité conclut, si vous vous dépassez aussi vite que le son, alors vous vous dépassez en même temps que lui et vous ne l'entendez pas. Et si vous vous dépassez plus vite que le son, alors vous entendez quelque chose qui est tiré plus tard, plutôt que quelque chose qui a été tiré plus tôt. C'est aujourd'hui une représentation généralement acceptée, mais elle n'a précisément aucun rapport quelconque avec la réalité. Le fait est que lorsque vous vous déplacez aussi vite que le son, alors vous pouvez vous-même être un son. Mais vous ne pouvez pas entendre un son. Mais toutes ces idées malsaines vivent aujourd'hui dans la théorie de la relativité et jouissent de la plus grande considération qui soit. Fin de citation. Est-ce que la science moderne, un siècle après les dires de Steiner, lui donne raison et met de côté la relativité d'Einstein ? Certainement pas. Bien au contraire. Troisième exemple. L'anthroposophie s'occupant de la sexualité des anthroposophes. Intéressons-nous à ce domaine. Voyons ce que dit Rudolf Steiner sur le traitement de la grande vérole, c'est-à-dire la syphilis. Adepte des métaux planétaires, il prédit précisément l'utilisation du mercure contre cette maladie dans une des conférences de 1922-1923 regroupées dans le recueil santé et maladie. Je le cite. En ce qui concerne justement cet effet du mercure dans le traitement de la syphilis, on doit signaler effectivement que le mercure a été récemment remplacé par beaucoup de choses. Les fameux nouveaux remèdes que l'on remplace sont déjà connus aujourd'hui pour leur efficacité qui n'est absolument pas irréprochable et très bientôt la médecine sera totalement revenue au mercure dans ce domaine. Fin de citation. Mercure pour soigner la syphilis. 100 ans après, on n'a pas de retour en vue du mercure, bien au contraire, on sait que le mercure a tué autant que la syphilis et a été dangereux aussi pour l'entourage du malade. On pourrait développer la liste ad nauseum. Il trouvait peut-être, soyons optimistes, quelques exceptions. Ça ne ferait que confirmer la règle. Les prédictions de Steiner ne sont pas corroborées par la science moderne qui se déplace même dans un sens diamétralement opposé. Sans y arriver eux-mêmes, puisqu'ils n'arrivent pas à atteindre le même niveau de clairvoyance, les anthroposophes soutiennent que la méthode de Steiner est bonne. Néanmoins, comment faire face à cette autre hiatus ? Mes visions sont correctes que si elles corroborent ce que Steiner a perçu dans ses visions. Or si Steiner a eu des visions erronées, comment puis-je trouver un maître actuellement dans les visions duquel je peux avoir confiance ? À la fois, c'est très ennuyé. Comment faire alors ? Eh bien écoutez l'importante première recommandation de Rudolf Steiner. Vous vous en rappelez, je l'ai dit en début de vidéo. Surtout, ne pas être critique. Ne pas remettre en cause. Mais alors, que reste-t-il de commun entre science moderne et science spirituelle ? Pratiquement rien. Comment conclure ? On me rétorquera que la science moderne n'a pas encore validé certaines impulsions de l'anthroposophie, car elle n'est pas capable de l'expliquer. Comme c'est le cas par exemple pour la biodynamie ou le guide en la médecine, etc. Mais en quoi, je suis désolé, l'incinération d'une peau de mulot pour repousser des attaques de mulot sur le champ est validé par la science moderne, sans parler du reste, quoi. Et le rapport aux pesticides. A-t-on besoin de l'anthroposophie pour en comprendre la dangerosité, s'il y a abus de la pratique, enfin suivant les produits, etc. Comme disait Marc Giroux dans un entretien qu'il m'a gentiment accordé, tout ce qu'il y a de bon dans l'anthroposophie n'est pas inné à l'anthroposophie. Le souci majeur de l'anthroposophie, comme de tous les occultismes du 19e siècle, comme le spiritisme, comme le martinisme, le théosophisme, etc. C'est que toutes ces néo-spiritualités affirment haut et fort qu'elles ne sont pas des religions, mais des spiritualités rationnelles prouvées et expliquées par la science moderne ou qui sera bientôt validée par cette même science moderne. C'est là l'erreur de ces spiritualités matérialistes qui évitent d'ailleurs les ésotérismes traditionnels dont ils divergent complètement, d'ailleurs auxquels ils s'opposent tout en essayant de s'inscrire dans leur filiation et qu'elles essayent d'ailleurs de parodier. Voilà qui est un non-sens. Les ésotérismes n'ont jamais prétendu démontrer la véracité de leur démarche par la science moderne et n'attendent certainement pas de l'être. C'est ce qui différencie métaphysique et néo-spiritualité. de la science moderne et de la science moderne et de la science moderne.